A l'instar de leurs compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, les ressortissants guinéens vivant au Mali, au Burkina Faso et au Niger étaient aux urnes, hier dimanche. C'est suite à la convocation du corps électoral national pour la présidentielle du 18 octobre. Pour le premier tour du présent scrutin présidentiel, les campagnes électorales et les préparatifs de l'ensemble du processus électoral se sont déroulés sans incident majeur à Bamako. Ce, tant du côté des militants et responsables des partis politiques en lisque des membres de la commission électorale de l'ambassade indépendante, si amis. Toutefois, tous les recensés n'ont pas pu retrouver leur carte. Donc, contrairement au pays où, au plan sociopolitique, la période des campagnes électorales a été dominée par des vives préoccupations. A Bamako, si la campagne électorale a été civilisée, des réels sentiments de frustration portant sur la disparition des milliers de cartes d'électeurs fusent de tous les côtés des militants des partis politiques ayant pris par au premier tour du scrutin présidentiel. Et, pour l'instant, c'est la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, qui est au centre des accusations. Dans les enceintes des sièges du parti d'Alpha Condé et de celui de Célou d'Alain Diallo, les séries de manifestations ont été focalisées sur des réunions d'information, des appels au retrait des cartes d'électeurs et des campagnes de sensibilisation à l'intention de leurs militants. Lors des cérémonies de réjouissances populaires et des déclarations à travers les médias maliens, aucun propos et ne ni actes de provocation n'ont été déplorés entre les ressortis sanguinéens de la place qui se considèrent tous comme des frères et sœurs issus d'une même famille. Aussi, rien n'a été négligé aussi concernant les préparatifs techniques requis du côté des acteurs politiques et responsables de la mission diplomatique et consulaire. Sur place, l'essentiel des dispositifs mis en place était axé sur, entre autres, les opérations de retrait des cartes d'électeurs, la formation des agents de bureaux de vote et l'affinement des conditions matérielles et pécuniaires de leur déploiement sur le terrain. Dans les enceintes des sièges du parti d'Alpha Condé et de celui de Seloud Alain Diallo, les campagnes ont été focalisées sur des réunions d'information et de sensibilisation avec quelques cérémonies de réjouissances populaires et déclarations à travers les médias maliens. En substance, ici à Bamako, aucun incident majeur n'a été déploré à l'issue de cette période de campagne électorale. Cependant, au niveau du retrait des cartes d'électeurs, il y a eu des motifs de suspicion. Car, selon nos informations, plus de 38% d'électeurs dûment recensés n'ont pas pu accomplir leurs droits civiques pour n'avoir pas retrouvé leur carte. Et, suite à des instructions de la CENI tombées au jour même des opérations du vote, les électeurs détenteurs des simples récépissés ont été empêchés d'aller aux urnes. En tout cas, dans presque tous les centres de vote de Bamako. En effet, cette année, sur plus de 18 000 électeurs enregistrés à l'issue du dernier recensement des Guinéens à l'âge de voter, seuls 7 000 et quelques inscrits ont pu retrouver leur carte pour voter. Cela, pour diverses raisons auxquelles la CENI, Commission Électorale Nationale Indépendante, semble avoir été confrontée au plan technique. Ce qui entraîna une révision en baisse le nombre de bureaux de votre parti entre les villes de Bamako, Kai, Kangaba, Bankoumana et Touba, sur le territoire malien, Bobodilasso et Ouagadougou, pour le Burkina Faso, et Niamey, pour le Niger. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers la CENI.